Quand on est pauvre, dans un pays pauvre, on doit tripler les efforts. S'il y a une raison laquelle quelqu'un devrait lire ce livre, ça serait laquelle ? La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du week-end de l'écrivain. Assistez à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Récemment, j'ai eu le plaisir d'échange avec Mme Poiné. Elle est forte, la dame. C'est une dame impressionnante. Quand tu suis son parcours, j'ai suivi son témoignage, quelques vidéos. Oui, on a enregistré plusieurs émissions ensemble. Elle expliquait justement qu'à un moment donné, elle a gagné un marché en Allemagne de bâton de manioc, 20 millions. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas trouvé la matière première. C'est ça, qui va lui fournir ça. Deuxièmement, quand on nous demande une commande comme celle-là, c'est une commande industrielle. Donc, il faut standardiser. Bien sûr. Il n'y en a pas tout. Donc, d'un bâton de manioc à un autre, les goûts étaient différents. Wow. Et c'est là qu'elle dit quelque chose de très pertinent. C'était que nous sommes dans un environnement où on a la viande et on n'a pas les dents. Parce qu'il n'y a pas les outils pour pouvoir bénéficier de ce marché-là. Mais ce que tu dis est très vrai. Parce que comment on a eu l'idée de faire 25 hectares de maïs cette année ? Parce qu'il y a un type qui est venu nous voir dans la région où nous faisons nos champs. Un étranger, bien sûr, qui a une ferme, des bœufs, en tout cas... Des animaux. Il dit qu'il avait besoin du bétail. Et donc... Mais il avait besoin de 50 hectares. Et il a fouillé dans cette région. Il n'a pas trop. Il n'a pas trop. Et donc, on nous emmène l'information. Je dis, ça, c'est une opportunité. Est-ce qu'on ne peut pas lui proposer... Bon, comme le maïs, il faut attendre environ 4 mois. Est-ce qu'on ne peut pas lui proposer, dans 4 mois, de venir chercher, d'acheter tout le choc ? On lui fait la proposition. Il dit, vraiment, j'ai besoin de 50 hectares. On a vu avec nos terres et tout, tout, tout. Bon, on n'avait pas, parce que les autres sont déjà occupés par le manioc. On n'avait que 25 hectares. Donc, on a fait la proposition pour dire, bon, nous, on vous fait les 25 hectares. Et puis, chercher 25 hectares. Mais où est-ce que je vais trouver ça dans cette région ? Je vais trouver. Et donc, voilà, on a fait le deal. Vous voyez, on a fait un contrat et tout. Donc, quand il nous dit, vous ne vendez ça à personne d'autre que moi. D'accord. Ah oui. Et là, je suis déjà... Voilà. Et ça se fait beaucoup, hein. Ça se fait beaucoup, beaucoup. Donc, c'est des opportunités. Mais les gens, ils ne savent pas. Mais tout en sachant que pour aller faire 25 hectares, c'est d'abord un investissement. Il faut du cash disponible, des gens qui travaillent, des tracteurs, collaborer, etc. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, des engrais, beaucoup de choses. Mais tout en sachant que c'est seulement parce qu'on est déjà dans le secteur que ça nous permet justement d'avoir des perspectives ou des opportunités sur le long terme. Et justement, tu parles de ça tout à l'heure, tu parlais aussi des moments qui font les chambres tout le temps, mais ça ne progresse pas. Et moi, ma petite analyse que j'ai de ça, c'est un problème de vision. Toi, tu en penses quoi ? Bien sûr, la vision est petite parce qu'on fait le business pour le ventre. Maman, elle se dit, je peux envoyer les enfants à l'école, ils peuvent trouver à manger, c'est suffisant pour moi. Tout d'abord. Elle ne voit pas comment est-ce que je peux trouver un financement par rapport à ça. J'ai déjà ça. Comment est-ce que je peux trouver même les micro-finances ? Comment aller un peu plus loin ? Comment fournir un peu plus plus ? Si j'ai une table à tel marché, comment avoir 10 tables multipliées par 10, ce que vous faites ? Et moi, dans ce que je fais, ma stratégie, chaque année, c'est toujours ça. Quand je fais mon bilan de fin d'année, si je dis bon, dans mon compte, je donne un exemple. Par exemple, j'ai vu qu'il me reste, c'est-à-dire que j'ai 10 millions comme ça. Je dis bon, l'année prochaine, je dois multiplier les 10 millions par 10. Ça veut dire que quand je serai l'année prochaine, il faut que ce soit 10 millions par 10, ça va faire 100 millions. Si j'atteins ça, tant mieux. Si je n'atteins pas, au moins, j'aurai bossé pour me rapprocher de ça. Donc, c'est vraiment voir, j'ai un point de vente, comment faire à ce que je peux multiplier ça par 10 ? Je fais un événement, comment multiplier l'impact de cet événement par 10 ? Et comment tu fais pour aider une personne à travailler sur sa vision pour qu'elle puisse voir plus grande ? Parce que comme tu l'as dit, très souvent, nos mamans n'ont pas cette information, la vision est petite, du coup les résultats sont petits. Comment tu fais pour leur permettre d'avoir une vision plus grande ? Il faut partir sur la réalité du marché, les opportunités et le potentiel. Parce que nos mamans ont beaucoup de potentiel qu'elles n'utilisent pas. On est d'accord. Et nous tous, d'ailleurs, j'ai rencontré un milliardaire qui m'avait choqué. J'avais fait deux jours sans dormir. Ah ouais ? Et il m'avait dit quelque chose. Merci. Il m'a dit, Mélodie, ce que tu fais, c'est bien, c'est extraordinaire. Mais tu n'as utilisé que 10% de ton potentiel. Donc, je suis rentrée dans ma chambre d'hôtel. Et je me souviens, c'était à Dubaï. Je suis rentrée dans ma chambre d'hôtel et j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai dit 10% de mon potentiel. Tu penses avoir fait quelque chose, mais il t'a dit qu'en fait... 10% de mon potentiel. Et je lui ai dit merci d'avoir été brutalement honnête. Quelqu'un d'autre pouvait dire, oh ben voilà, qu'est-ce qu'il veut de moi ? J'ai pleuré. Et il avait raison. Et après, je ne sais plus, ça date de trois ans. Ouais, ça date de trois ans. Après ça, sincèrement, je suis allé plus loin. C'est vrai, j'ai connu un moment de beaucoup de tempêtes. D'ailleurs, de difficultés, d'attaques, de ceci. Mais malgré ça, en tout cas, comme dans ma tête, je n'avais réalisé que 10% de mon potentiel. Je suis sorti de ces tempêtes plus fortes. D'accord. Ok, ok, ok. C'est super fort, ça. C'est super fort, ça. Et donc, à t'entendre, j'avais l'impression, tu me dirais, si je me sens que toi, tu ne recules devant rien quand il faut investir de l'argent. Mais non, le risque zéro n'existe pas, c'est vrai, mais il faut mesurer le risque. Si le risque est à 60%, je n'aimerais pas mettre mon argent. Par exemple, à un moment, j'étais très intéressée à apprendre tout ce qui est Forex, parce que je voyais les gens gagner de l'argent. Justement, on allait faire des cours, j'ai pris des cours et tout, j'ai essayé d'apprendre ça, des Fibonacci, j'ai créé des comptes. Mais après, j'ai vu que le risque était quand même élevé. J'ai perdu, j'ai gagné un peu, mais j'ai dit, bon, non, ça, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Bon, aujourd'hui, j'ai trouvé un peu les grandes lignes des secteurs où moi, je peux investir. Et donc, je me sens, pas peut-être dans ma zone de confort, mais je me sens plus à l'aise, parce que j'ai un peu de connaissances et tout. Donc, je me dis que moi, mes secteurs d'investissement, vraiment, ça reste l'immobilier, ça reste l'éducation, ça reste l'agriculture. Et je pense dans mes projets futurs, parce que c'est quelque chose que j'avais lancé à l'époque, que j'avais échoué, j'avais tapé poteau. C'est classique, ça. Voilà, donc à l'époque, j'avais lancé une marque de vêtements Winner Fashion, d'ailleurs, que je vais relancer l'année prochaine. Mais j'avais tapé poteau à cette époque parce que, bon, je n'avais pas encore d'expérience, pas de moyens, personne ne connaissait. J'ai tapé poteau. Et d'ailleurs, quelqu'un m'avait donné son argent, après, il m'a mis le feu, remet l'argent. Donc, elle avait cru au projet, mais bon, après, le projet n'a pas marché et tout. Donc, elle a dit non, 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 mais tu remets mon argent. Donc, voilà, tu as allé remettre l'argent de truc. Donc, mais j'ai même gardé encore, j'ai beaucoup de rouleaux, de tissus, etc. Oui, j'ai pas mal investi dedans. Donc, je me suis dit, bon, le temps m'est venu, je vais me relancer là-dedans. Donc, c'est comme ça. Donc, moi, j'ai à peu près déjà mes grandes lignes, secteurs où je peux investir. Après, quand je parle de l'agriculture, ça peut être des champs à la fourchette. Ça veut dire, même jusqu'à la restauration, tout dépend en fonction de comment je pourrais manager les coûts et tout ce qui va avec. Ce que tu dis, dans le sens, c'est ce qu'on appelle sur le mythe, le syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire qu'on voit la première opportunité, on va se lancer. Sauf que ce n'est pas tous les business dans lesquels on pourra être à même de capitaliser là-dessus. Non. Donc, ça, c'est un truc que j'ai mis du temps à comprendre en me disant, ok, il y a de l'argent là-dedans, c'est vrai, mais moi, je ne vais pas. Voilà, c'est ça. J'ai mis du temps à comprendre. C'est ça. Donc, moi, j'ai vraiment mes grandes lignes. Je sais, par exemple, l'éducation, qu'il pleuve, qu'il neige, je dois investir dans l'éducation. Je pense ouvrir une université dans le futur, bien sûr. Ah ouais, énorme, énorme, énorme. Et toi, tu voyages beaucoup. On va essayer d'en profiter. Tu as rencontré un peu partout dans le monde. Et très souvent, on se rend compte que la diaspora est un peu partout dans le monde. On est en fil. Sur le plan économique, nous, on est les derniers de la place. Selon toi, qu'est-ce qui explique ça ? Toi qui as fait le monde anglophone, le monde anglo-francophone, tu as fait la Chine aussi. Qu'est-ce qui explique le fait qu'on soit toujours les derniers ? Peu importe où on se trouve. La zone de confort. Parce que quand on quitte l'Afrique, il y a des choses qu'on n'a pas. Beaucoup de choses qu'on n'a pas. Et on vient dans un milieu où on a un petit confort. Voilà. Et on se dit, bien, voilà quoi. On est arrivé. Et on se dit qu'on est arrivé alors que c'est un piège. On n'est pas arrivé. Donc, la zone de confort a rendu beaucoup de personnes de la diaspora figées à certaines réalités que nous voyons ici. Et malheureusement, la diaspora, elles ne disent pas la vérité à celles qui sont restées. La vérité n'est pas toujours belle. Voilà. On ne dit pas la vérité. Et les gens se bagarrent, par exemple, pour venir en France, vivre en France et tout ça. Hier, j'étais sur Paris et voilà, il y a un monsieur qui m'a interpellé, un Africain. « Madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît, j'ai vraiment faim. » Ça m'a fait mal. J'ai dit, « OK, il y avait un restaurant à côté, installez-vous, conservez à manger. » Et puis voilà, donc, vous voyez que les réalités ici sont différentes. Certes, on bénéficie d'un certain confort. Mais même pour arriver à ce confort, il faut des années pour bosser. Mais en Afrique, ici, les gens travaillent beaucoup. Ah oui, beaucoup. En Afrique, moins. Si on prenait le rythme de travail d'ici, on ramenait ça chez nous, c'est sûr que les résultats sont phénoménales. Mais bon, moi, ils m'ont dit, « Est-ce que beaucoup vont supporter aussi ? » C'est ça. Parce que chez nous, on n'a pas ce confort. On n'a pas ce confort d'assurance maladie. C'est le luxe, c'est ça. Voilà. Donc, on n'en a pas. Et donc, il faut vraiment lutter. Moi, je vois des fonctionnaires à 11 heures, il prend sa bière en face du ministère. Alors qu'il a commencé à 10 heures. Alors qu'il a commencé à 10 heures et il faut partir à 14 heures. Tout à fait, tout à fait. Donc, le professeur Paul Fokam-Kamouni a dit un jour que, et ça lui a valu beaucoup d'insultes, que l'Afrique est le continent où on travaille le moins. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai parce que moi, je suis allé à Londres. Il y a quelque chose qui m'a choqué. C'est qu'à 3 heures du matin, j'ai pris l'eau de métro. Et on dirait qu'il était 16 heures. Moi, j'ai vu ça en Afrique du Sud. À 5 heures, les gens sont dans le métro. Je me dis, mais les gars, là, ils vont où ? Les gens, ils vont chez nous jusqu'à 8 heures, les gens dorment. On est au lit jusqu'à 8 heures. Donc, moi, je me dis que si on prend la rigueur qu'on a eue ici, la discipline qu'on a eue ici, qu'on ramène en Afrique, les résultats seront phénoménales. Or, la difficulté que nous avons, même nous, entrepreneurs en Afrique, c'est vraiment manager les ressources humaines. Les gens, ils viennent en retard. Il arrive, il est sur Facebook. Donc, la performance vraiment n'est pas celle-là. Donc, les gens, ils n'utilisent pas vraiment leur capacité complète. Pourquoi ? Parce qu'ils travaillent pour le salaire, pas pour une carrière ou pour vraiment une ambition. Parce que demain, tu peux ou ne plus travailler dans mon entreprise. Mais là où tu vas aller, est-ce que tu vas avec le même rythme et tout ? Donc, les gens ne travaillent pas pour la carrière. Les gens travaillent pour le salaire, pour le ventre. Tant qu'on va commencer, que vous soyez salarié, que vous soyez entrepreneur, tant que vous faites les choses pour le ventre, je vous garantis que ça ne va jamais marcher. Non, ça, c'est sûr. Moi, j'ai fait un constat. Je me dis, tu as fait le même constat. Ça fait quelques années quand même que je suis en France. Je me rends compte que, mille l'air de rien, dans ce pays en tout cas, quand on va dans les hauts postes, très souvent, on voit beaucoup d'Africains très brillants. Parce que je connais beaucoup d'Africains très brillants qui ont de l'Afrique pour venir les proposer. Parce qu'on sait qu'ils sont brillants. Mais malgré toutes ces compétences-là, on n'arrive pas à la mettre au service de la communauté pour briller. Des fois, très souvent, lorsqu'on est victime peut-être d'acteurs racistes, et tout le bazar, nos, j'avais dit, nos successifs, si il faut dire ça comme ça, mais ils ne prennent pas les deux. Ils ne disent rien. Ils vont entre guillemets les matures. Pourquoi ? Moi, j'ai rencontré un Congolais multimillionnaire en dollars. J'ai dit que mon ami, grand frère, comment tu es là ? Et on ne connaît même pas. Ça dit que nulle part au Congo, on a entendu parler de tribunaux, de jarret, etc. Il fait s'habit tranquillement aux États-Unis. Il a des biens immobiliers de grande valeur dans des quartiers huppés, des grandes villes comme New York, Miami, Manhattan. Donc, il a, c'est-à-dire ce qu'il fait. Moi, pour un Congolais, j'étais, j'étais, waouh, spectaculaire, incroyable. Comment tu as fait ? Chaîne de restaurant, chaîne de gymnastique. Il dit au gars, comment tu as fait ? Il dit, oui, j'étais ici, j'ai lutté, j'ai crapahouté, c'était dur et tout. Un jour, j'ai pris mon courage. J'avais un bon projet. J'étais allé à Wall Street, j'étais allé rencontrer un juif que je connaissais, riche et tout ça. Et le gars a cru en moi, boum, il a financé et depuis là, il a décollé. Donc, il y a des gens, mais ils vivent, comme je dis, ils se taisent, c'est-à-dire qu'ils mangent son pain dans le silence. Ils ne veulent pas les problèmes. Voilà, ils ne veulent pas. Et j'ai rencontré un autre en Afrique du Sud. Waouh ! Multimillionnaire. Et quand je dis en dollars, là, mais nulle part au Congo, on ne le connaît pas. Je suis allé chez lui, terrain de golf, tout ça. Il achète au Canada, dans des quartiers de luxe et tout. Il investit dans les meubles, mais incroyable. Mais dans le silence, il n'est pas sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tu vas le chercher là-bas, il n'est pas là-bas. Mais quand on cause, ben voilà, what's up ? Quelquefois, il vient au Congo, si je sais qu'il vient au Congo, je dois le chercher. Grand frère, chez vous. Donne-moi l'omption. Donne-moi l'omption. Il me dit, OK, il me dit, viens, je serai à la maison de telle heure. Je cours, je vais là-bas. Je dis, grand frère, il les a fait, là, tu as acheté un mou. Il me dit que là, je suis dans ta tête, ça te fait comprendre que je suis dans le code de travail. Voilà, je suis dans le code de travail. Donc moi, c'est des gens comme ça que vraiment, j'aime côtoyer parce que c'est phénoménal le modèle de reste. Donc il y a des gens, il y a des Congolais, par exemple, qui font des choses extraordinaires. Moi, j'aime, par exemple, ce que Steve Fa fait en ce moment. Il met en lumière des Camerounais qui font des choses et vous vous êtes étonnés de voir que, wow, il y avait un truc comme ça. Surtout récemment, il a filmé aux Etats-Unis des gens, il y a un monsieur qui a eu une université. Moi, par exemple, avec ma vision d'ouvrir une université, ça m'a vraiment donné des perspectives. J'ai dit, wow, mais ça, c'est intéressant. Mais on ne connaissait pas. Si on connaissait, peut-être qu'on pouvait les approcher pour voir. Ça ne joue pas contre le fait du système. Parce que des fois, on manque justement de modèles. J'aurais dit, ok, ils sont... Quand la communauté a un problème, ils ne montent pas au créneau. On n'a pas l'impression qu'ils sont concernés. Du coup, on se fait toujours taper sur les doigts. Moi, je trouve que pour le statut qu'ils ont... Non, il faut un retour d'expérience des aînés. Il le faut. Ça, moi, je le dis même dans mes conférences, même à la télévision au Congo, je le dis, on a besoin, si la jeunesse se gaspille, on a besoin du retour d'expérience des aînés. Parce qu'ils vont dire, bon, c'est un président, parle. Le président, quelqu'un qui a réussi, sans politique, sans quoi, on aimerait connaître. C'est qui et qu'est-ce qu'il fait et comment il le fait. Tout à fait. Et moi, j'aimerais revenir un peu plus dans ta vie personnelle. Tu pars d'où ? Parce que là, aujourd'hui, tu as compris des gens de choses. Tu pars d'où ? Tu commences comment ? Très, très, très faible commencement. En tout cas, je pars d'un niveau très bas. C'est vrai, j'ai fait mes études comme un enfant normal. Mes parents payent les études et tout. Mais moi, tout de suite, parce que je suis née malade, à ma naissance, je crois à deux ans après ma naissance, on diagnostique une maladie incurable. Selon les médecins, je devrais mourir. Je ne pouvais pas atteindre 15 ans. Et donc, ma mère, qui est quelqu'un qui prie beaucoup, qui est une servante croyante, me disait tout le temps, Mélodie, tu ne mourras pas. Dieu te guérira. Et donc, j'ai passé ma vie entre la maison, l'hôpital, la maison, l'hôpital. Et toi, c'est médecin, tu connais, donc je souffrais de la pathologie drypanocytose. Donc, tu peux imaginer comment c'est dur, des galères, et surtout qu'en Afrique, il n'y a pas vraiment de traitement. Donc, ma mère avait tout le temps des dettes dans les pharmacies et tout, parce qu'il fallait qu'elle prenne les médicaments pour moi, parce que tout, j'étais condamné à les prendre tout le temps. Donc, vraiment difficile, les transfusions, les hospitalisations, tu sais ce que c'est en tant que médecin. Et donc, j'ai vraiment galéré toute, toute mon enfance. Vraiment, mais vraiment, mais vraiment galéré. Et donc, j'étais renfermée, je fouillais vraiment le public, je fouillais les gens, parce que les gens me jugeaient tellement. Il y a des gens qui me disaient arrête de finir l'argent de tes parents, tu vas mourir. Et en Afrique, quelquefois, on est dur, on met le couteau dans la plaine. Et donc, je me renfermais, je pleurais, je priais, je dis, mais bon, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Pourquoi moi ? Pourquoi ? Et donc, il y avait certains membres de la famille, en tout cas, qui me disaient que je me souviens, à une époque, quelqu'un m'avait surnommé doliprane, parce que j'en prenais beaucoup. Voilà, j'en prenais beaucoup. Dès que j'avais mal, j'en prenais-moi la doliprane, tout ça, dès que je faisais des crises, etc. et donc, mais toi, franchement, on me disait, et tout ça. Donc, toutes ces choses, vraiment, m'ont fait tellement mal. Donc, j'avais des blessures, c'est vrai, physiquement, c'était dur, mais après, émotionnellement, ça devenait très dur. Et tout en sachant que mon état était vraiment sévère, donc, il n'y avait pas d'espoir, et tout, mais ma mère dit toujours, « Mélodie, on s'en fout de ce que les gens disent. Moi, je te dis, tu guériras. Tu ne vas pas mourir. Tu vas guérir. Tu ne mourras pas. » Et donc, souvent, même quand j'étais hospitalisée, elle me fortifiait, elle me disait toujours ses paroles. Donc, étant un enfant drépanocitaire, grandi dans la solitude, je me renfermais parce qu'il y a des choses que je ne pouvais pas faire. Je ne pouvais pas faire du sport. Les petits frères, les amis à l'école et tout, donc faisaient des activités que moi, je ne pouvais pas faire. Donc, après, on me demande « Mais pourquoi tu ne fais pas ? » « Mais pourquoi tu ne fais pas ce que je fais ? » « À chaque fois, je suis justifié. » Donc, ça fait que je me suis renfermée. Je passais beaucoup de temps dans ma chambre à lire. En tout cas, la lecture a été ma consolation. J'ai lu tellement Victor Hugo, Diderot, qui de mon passant, tous les auteurs. Et donc, ma mère m'achetait des livres. Je disais « Maman, il y a des livres. » Et en tout cas, je passais du temps dans ma chambre à lire. J'étais très brillante à l'école. Et puis, voilà quoi. Et à un moment, il est arrivé à l'université quand même, 21 ans, 22 ans. Je me disais « Et s'il arrivait finalement que je meurs ? » « Qu'est-ce que je vais laisser ? » Waouh ! Mais il s'est passé… C'est venu comme ça ou il y a eu un truc en particulier ? Je crois que c'est un livre que j'ai dû lire et dedans, on parlait un peu des questions qu'il faut se poser à soi-même. Donc, je me disais « Si, finalement, avec cet état, c'était la fin pour moi » parce qu'il arrivait un moment où vraiment je sentais que j'étais à bout. C'est comme si je partais. Je me disais « Mais qu'est-ce que je vais laisser ? » Et c'est là que je décide d'écrire un livre. Je prends mon ordinateur, tac, tac, tac. Je commence à écrire. C'est là que j'ai écrit mon premier ouvrage « World Winner » « Monde Vainqueur ». Et dedans, je parle quand même un peu de mon état de Drépanoster, de comment j'ai souffert des crises, etc. Quand ça ne va pas, je me focalise sur mes soignées. Quand ça va, je bosse, j'accélère. Et donc, c'était vraiment… Voilà. Quand ça ne va pas, je calme. Dès que ça va, on oublie ce qui s'est passé hier. Et ma mère aussi m'a vraiment forgé. C'était quand même si j'ai fait la crise la nuit, j'ai pleuré toute la nuit le matin. Allez, allez, allez. On est l'école. Il faut se bouger. Donc, j'avais déjà ce mindset de vraiment me surpasser devant un obstacle. Oui, ça ne va pas, mais je peux toujours. Et donc, c'est comme ça que c'est parti. Et miraculeusement, j'attendais la mort. La mort ne venait pas. Ce que je vis, il ne faut pas qu'elle vienne. Ben, voilà. La mort ne venait pas. C'est lorsque les gens disaient. Donc, voilà, j'ai survécu. Donc, je suis un miracle. Je suis vraiment un miracle. Et même ma mère, elle me regarde et dit, waouh, Mélodie, on pouvait, elle disait toujours, moi, je m'apprêtais, franchement, à m'occuper d'un enfant jusqu'à ma retraite. C'était toi. Parce que, même si tu ne devais pas réussir, on ne devait pas t'en vouloir. On ne pouvait pas t'en vouloir parce que je n'avais pas réussi. Mais moi, je dis, non, moi, je dois réussir. Au contraire, parce que je suis dans cette condition que je dois réussir. Donc, alors que ma mère pourrait, elle disait, non, si j'ai un enfant que je dois, j'ai des devoirs jusqu'à ma mort, c'est cet enfant parce que ce n'est pas de sa fausse. D'accord. Parce qu'elle n'a pas le même rythme que les autres et tout. Mais pour moi, non. Moi, c'était l'inverse. Moi, je me disais, je ne veux pas être une charge pour quelqu'un. Je ne veux pas être une moquerie. Je ne veux pas être... Non, il faut que je, malgré ma condition, que je me bouge. Et même, je me souviens, dernièrement, que je faisais mon bilan médical, mon médecin dit que... Mais c'est bizarre, ça montre que vous êtes très actif, madame. Je lui ai dit, mais bien sûr, je suis actif. Donc, eux-mêmes, ils comprennent. Mais comment quelqu'un qui est dans cette condition peut voyager autant, travailler autant ? Mais je travaille. Mes soeurs qui vivent avec moi disent, Mélodie, même quand elle est malade, elle vous demande son ordinateur. Elle bosse. Elle bosse. Donc, quand elle a moins mal ou elle a moins de, je ne sais pas, fièvre, elle vous demande son ordinateur. Même quand vous lui dites, non, repose, elle dit, non, 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 arrêtez, arrêtez, donnez. Elle est au lit, couchée, mais elle bosse, elle travaille. Et donc, vraiment, pour moi, c'est vraiment l'éthique du travail. Travail, travail, si j'ai un problème, je fais, je marque une pause, après, je rebondis. quoi. Donc, c'est ce que j'enseigne aujourd'hui, comment rebondir après une difficulté. D'ailleurs, c'est pour ça que je parle du rendez-vous dans la tempête parce que je suis moi-même quelqu'un qui a vécu toutes sortes de tempêtes, tempêtes financières, tempêtes physiques, émotionnelles et tout ça. Donc, je peux, voilà, je peux partager cette expérience avec les gens. Donc, c'est quelqu'un comme moi. tout le monde peut le faire. On a beaucoup parlé de ton volet business, mais avant tout, Mélodie, on va dire qu'une femme d'affaires redoutable, entrepreneur, c'est une femme. La question que je vois pas venir, c'est la suivante. Derrière tout ton succès, entre guillemets, relatif, tu n'as qu'à 10%. Donc, comment ça se passe avec les hommes ? Alors, avec mon parcours, déjà, de santé très difficile au départ, donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup évité parce que je me disais que bon, s'il faut être malade tout le temps, comment il faut faire pour gérer une famille, comment ça va se passer ? Donc, de ce point de vue, j'avais beaucoup peur. Donc, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de réticence et aussi tout en sachant que bon, les Africains ont une différente perception d'un conjoint, peut-être un malade ou bien... Une connotation un peu maléfique. Lui-même, ça peut aller, mais sa famille va rentrer dedans. Voilà, donc du coup, je me disais que non, ça ne sert pas d'aller me faire embrouiller parce que, et puis après, pour avoir des déceptions, etc. chez moi, ça a vraiment été lent, j'ai pris tout mon temps et donc du coup, j'ai passé mon temps à construire ma carrière de ce point de vue parce que j'avais une faiblesse de ce côté. mais sinon, les propositions et tout le reste, il y en a tellement. Mais mon problème, c'était est-ce sincère ou pas ? Bien que je n'ai jamais caché, je n'ai jamais caché mon état, ma condition et tout. Il y en a qui disaient oui, peu importe, Mélodie, tu sais, voilà, je disais donc pour moi, je disais toujours que bon, donc il y avait toujours un peu cette crainte de réellement m'engager et tout. Mais après, aujourd'hui, j'ai pu dépasser, je peux dire, j'ai pu traverser cette étape de peur et de crainte et je me dis que bon, peut-être que c'est le moment que je devrais maintenant pouvoir construire quelque chose parce que je me dis que personnellement, j'ai pu rélever les défis que je pensais impossible, que la médecine pensait impossible, que ma famille pensait impossible. Ça veut dire que pourquoi pas le mariage également. Donc voilà. Ok, ça veut dire qu'à ce jour, Mélodie, c'est un cœur à prendre. Bien sûr. Ça veut dire que les gars, on va déposer les candidats. Bien sûr. Et toi, en tant que femme aujourd'hui, avec tout ce que tu fais, tu penses qu'une femme comme toi, quel est le type d'homme qui pourrait correspondre à une femme comme toi ? Déjà, un homme qui n'a pas de vision, ce n'est pas la peine. parce que ça dépend de la vision, c'est-à-dire ? Bon, vraiment, d'avoir une vision en milliard ? En tout cas, sur une vision suffisamment élargie de comment il veut vivre sa vie, son foyer, élever ses enfants, quel type d'enfant il veut avoir, parce que ça aussi, ça dépend. Quand on est pauvre dans un pays pauvre, on doit tripler et léger fort. D'accord. Ok ? On peut être pauvre dans un pays riche, c'est un autre cas. Mais quand on est pauvre dans un pays pauvre, vraiment, il faut voir différemment. On ne peut pas se comparer à un pauvre ou à un chômeur en France. On ne va pas vraiment, on ne va même pas. On ne va pas s'en sortir. Donc, il faut vraiment voir différemment. Donc, moi, je pense que quand on est un homme et on va aller voir une femme comme Mélodie, ça veut dire qu'il faut il faut réfléchir trois fois. Non, 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 je ne le sache pas. Non, non, quand je dis qu'il faut réfléchir trois fois, c'est en fonction de, il faut que la vision puisse matcher. Parce que moi, sincèrement, mon but, c'est de créer des entreprises de grande valeur et vraiment de laisser un héritage, un héritage mental, un héritage intellectuel, matériel, financier. Et c'est vraiment ça, sinon à quoi ça sert de vivre. Donc, si c'est quelqu'un qui a ce genre de vision, moi, je pense que on peut, je peux l'aider à réaliser sa vision et vice-versa. Et est-ce que tu penses que, parce que j'ai trop souvent entendu les femmes le dire, est-ce que tu penses que les hommes ont peur des femmes qui gagnent beaucoup d'argent ou du moins qui sont influents ? Non. Ah, OK. Non. Au contraire, un homme qui se sent bien dans ses bottes, non, pas du tout. Au contraire, pour lui, c'est un atout, une fierté d'ailleurs. Moi, je connais une dame qui a beaucoup d'argent et son mari fait le bruit tout le temps. Ma femme, vous avez vu ma femme ? Vous avez vu ma femme ? Quand je la rencontre, je dis, tchiii, quand ton mari c'est ce qu'il raconte. Donc, voilà, je pense que non seulement c'est un atout et c'est une fierté parce que derrière l'argent il y a toute une expérience. Le problème, ce n'est pas vraiment le matériel. Derrière cet argent-là, il y a toute une expérience qu'on peut gagner et même qu'on peut transmettre. Tout à fait. D'accord ? Donc, on peut transmettre soit aux enfants, soit aux gens autour comme aussi on peut faire bénéficier cette expérience-là à son conjoint. Donc, qu'on ne regarde pas seulement le volet argent mais je pense que pour avoir l'argent on passe par beaucoup de choses. Donc, c'est le parcours d'être millionnaire qui est difficile, qui est plus important. Ce n'est pas les millions forcément. Et c'est là que, on dit et les objectifs élevés non pas pour les atteintes mais pour la personne que vous deviendrez pour atteindre les objectifs. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est la personne que l'on devient après ses objectifs atteints. Donc, moi, je pense qu'un homme qui se sent bien dans ses bottes pour lui c'est un avantage. C'est vrai qu'aujourd'hui il y en a aujourd'hui qui le font pour comment on dit vraiment il va suivre la femme pour cet intérêt-là. On ne parle pas de ça mais on parle vraiment de construire quelque chose de grand ensemble parce que seul on ne peut rien. C'est pour ça que Dieu a permis justement qu'il y ait des couples. Parce que si on est deux on va à deux valent mieux qu'un. Donc, on va pouvoir réaliser de très très grandes choses et surtout si on croit en la vision de l'un et l'autre. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu penses de la soumission lorsqu'on est une femme ? Obligatoire. Obligatoire. Est-ce que tu veux aller plus loin ? Parce que maintenant le mouvement féministe tant en français que non il y a repris cette notion de l'égalité homme-femme. Toi, tu en penses quoi ? Non ! L'égalité homme-femme c'est mal compris. Ça n'a rien à voir être une femme en fait l'égalité n'a rien à voir avec la soumission. L'égalité a été conçue en fonction de ce que nous faisons aujourd'hui. Tu es devant la caméra je suis devant la caméra. Ça fait de nous ? Deux personnes égales. Deux personnes égales. Donc il y a des femmes qui travaillent en banque il y a des hommes qui travaillent en banque. L'égalité c'était dans ce sens-là parce qu'on a vu que la femme Dieu a fait que la femme a un cerveau l'homme a un cerveau donc on peut tous faire les mêmes choses on peut travailler donc c'était dans l'égalité de chance de faire les mêmes choses. Aujourd'hui on retrouve des femmes pasteurs des femmes pilotes des femmes moi je vois ici des femmes qui font Uber même le train d'ailleurs donc avant c'était des métiers plus d'hommes. Donc l'égalité c'est surtout dans les chances de pouvoir avoir les mêmes carrières voilà travailler c'est pas dans le foyer non ça ça n'a rien à voir je pense que sincèrement une femme devrait se soumettre à son mari entièrement et c'est ça qui fait l'équilibre d'ailleurs du foyer des soumissions c'est quoi dans toute équipe il faut un leader une équipe qui n'a pas de leader est perdue d'accord donc si nous sommes une équipe qui est le chef d'équipe et donc le foyer justement c'est déjà une équipe il y a deux personnes il faut un leader et le leader c'est celui-là qui n'est pas forcément dans l'opérationnel c'est comme vous êtes un chef d'entreprise moi je ne suis pas forcément dans l'opérationnel payer les salaires non mais je dois dicter la vision la direction la stratégie à suivre et ensuite toute l'équipe suit et c'est ça le foyer également donc il faut qu'on puisse se soumettre dans le leader qui est l'homme qui est à la tête du foyer va donc avoir va nous conduire vers un idéal une vision voici ce qu'on devrait faire voici comment ça doit fonctionner voici la stratégie appliquée et nous tous en suivons maintenant s'il y a des suggestions on peut aussi faire des suggestions maintenant est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme ceci mais on ne peut pas imposer une deuxième vision sinon c'est le chaos non c'est le chaos bon j'ai tendance à te rejoindre parce que je sais que très souvent les hommes ils aiment avoir un peu d'autorité et si à côté on a l'impression que ça se balère beaucoup très souvent ça ne marche pas bon c'était important pour moi d'avoir ton avis sur le sujet et la question que je vais te poser c'est c'est le Congo c'est un pays assez particulier assez particulier dans sa relation avec Dieu oui après vous ok comment ça se fait qu'au Congo avec tout ce qu'on a compris les religions et machin que le Congo se donne à une situation comme ça est-ce que ce n'est pas justement toutes ces prières le problème bon les prières en elles-mêmes ne sont pas un problème mais les gens sont un problème les gens qui prient justement pourquoi ? parce que les gens qui prient pensent que Dieu va faire des choses à leur place les gens qui prient pensent que la vie s'arrête après avoir prié tout va tomber donc et moi un jour j'étais dans une émission à Kinshasa sur B1 et le thème de l'émission était chrétien et business la dame a dit mais je dis vous êtes chrétien donc pour chrétien et business j'ai dit toi tu veux chercher des problèmes et donc j'ai dit un truc là-bas j'ai dit en réalité le chrétien ne devait pas être pauvre tous les chrétiens mais malheureusement c'est dans l'église qu'il y a plus de pauvres ça veut dire que les gens ont mal compris la Bible parce que la pauvreté non c'est la première chose à chasser quand tu deviens chrétien la première délivrance à avoir c'est d'être délivré de la pauvreté la première délivrance de tout chrétien c'est d'être délivré de la pauvreté pourquoi ? parce que c'est la pauvreté qui va engendrer les jalousies qui va engendrer la sorcellerie qui va engendrer le vol etc c'est parce que les gens sont pauvres et la pauvreté est un état mental quand vous voyez certains chrétiens les choses qu'ils disent comment ils pensent tu te dis mais il y a un problème il y a vraiment un problème et tout en sachant aussi que bon il y en a même qui ont fait un business mais qui ont aussi échoué parce qu'ils ne comprennent pas donc tout chrétien devrait se faire délivrer d'abord de son état de pauvreté et ensuite bon on peut maintenant chercher à lire Mathieu 5 comment se délivre de l'état de pauvreté si il faut que le pasteur prie non comment ça se passe alors pour être délivré de l'esprit non c'est là le piège c'est là le piège eux ils vont penser qu'il faut que le pasteur prie mais la prière du pasteur ne suffit pas pour être délivré de la pauvreté la prière du pasteur seul ne suffit pas et sortir de la pauvreté c'est d'abord une décision un engagement envers soi et envers Dieu même parce que Dieu déteste la pauvreté c'est ce que les chrétiens ne savent pas moi un jour nous étions en Afrique du Sud on devait se rendre à l'église et j'étais fauchée je n'avais pas d'argent vraiment et j'ai dit à la sœur il devait avec moi je dis je ne vais pas elle me dit je dis mais je n'ai pas d'argent oh mais non tu n'as pas d'argent mais ce n'est pas l'argent du déplacement du bus qui te manque je dis je sais mais est-ce que Dieu même il sera content que j'aille m'asseoir là-bas le pasteur Dieu ne sera pas content que non je suis en train de penser qu'est-ce que je veux manger quand on va sortir de là il y a des chrétiens ou bien quelle sœur je dois approcher qui va me prêter ou me donner pourquoi Dieu n'est pas content je dis non la Bible dit n'allez pas dans la maison du Seigneur les mains vides bon toi tu vas aller les mains vides pourquoi tu comptes sur Dieu pour te remplir mais non moi quand c'est comme ça je ne vais pas à l'église et c'était ça mon attitude elle me regarde elle me dit mais toi tu es obligé j'ai dit non toi là où tu es là tu as l'offrande de combien il ne faut pas parce que même Dieu a dit que vous trompez dans les offrandes et les dividendes si c'est 1000 francs 500 on peut laisser ça ce n'est pas l'offrande donc je dis non non moi je ne veux pas l'église parce que je n'ai pas d'argent après il m'a dit non mais tu as raison j'ai dit oui parce que Dieu lui-même il a dit si on se met en Suisse ce qu'est la Bible que nul ne doit venir dans sa maison les mains vides ça veut dire que Dieu n'aime pas les pauvres mais dans l'église il y a plein de gens qui viennent les mains vides ils viennent prendre la prédiction on aurait dit qu'on guérit la pauvreté à l'église non la pauvreté on se guérit par l'église la pauvreté on se guérit par l'église il faut prendre une décision il faut côtoyer les riches arrêter de critiquer les riches le problème c'est qu'à l'église on critique les riches qui sortent francs quand le riche le franc-mason va te donner tu prends pourquoi tu prends tu prends une interrogation pour ne pas prendre donc et quand le riche aussi il vient il fait l'offense la grosse offense à l'église on le bénit on le bénit pourquoi ? donc le problème c'est ça c'est que ceux qui sont entre guillemets chrétiens ont une posture une mauvaise posture face à l'argent une mauvaise mangue face à l'argent c'est pour ça que vous allez voir des gens qui prient matin midi soir mais qui sont pauvres si la prière rendait riche tous les chrétiens seraient des milliardaires ah oui c'est sûr sinon même toute l'Afrique parce que chacun devait seulement aller pour prier si la prière rendait riche et à côté de ça la chine ne sera pas ce qu'elle est aujourd'hui voilà donc les gens ils doivent comprendre que la prière a un autre rôle la prière voilà peut-être ouvre les portes et tout ça va peut-être faciliter des choses ou ne pas faciliter certaines choses mais c'est toi qui dois travailler pour devenir riche sortir du peu délivrer de la pauvreté mais ta délivrance dépend de toi j'ai un petit 6d sur le mot délivrance mais bien sûr parce que c'est ce que les gens cherchent à l'église que Dieu délivre de ça de ça mais ta délivrance dépend de toi c'est ça on a abordé plus ou moins tous les sujets et tout à l'heure tu as parlé de développement personnel et que j'ai trouvé que ton livre c'était un livre de def perso voilà ce qui m'a marqué chez toi lorsque tu es venu tu savais déjà plus ou moins à quoi tu voulais que ton livre ressemble c'est assez rare en général les auteurs bon je veux un truc proposer moi mais toi tu savais déjà plus ou moins à quoi tu voulais que ça ressemble moi tout simplement j'ai envie de savoir pourquoi avoir décidé d'écrire ce livre votre rendez-vous dans la tempête voilà votre rendez-vous dans la tempête déjà c'est un livre fort pour avoir un parcours comme Mélodie traverser plusieurs tempêtes vécu une enfance difficile grandit difficilement et autre après voyager à travers le monde j'ai pu voir certaines certaines figures certaines images aussi de de difficultés de tempêtes un peu partout vécu la guerre chez nous parce que moi j'ai j'étais j'avais neuf ans je pense quand il y a eu la guerre super ça a été quoi le plus dur pour toi pendant la guerre pendant la guerre je n'avais pas accès à mes médicaments et j'ai fait neuf mois dans la brousse avec mes parents donc c'est là maintenant le rôle de Dieu c'est-à-dire quand tu te trouves à la fin de toi il n'y a rien que tu peux faire il n'y a rien que ton argent peut faire c'est là que Dieu intervient pas dans les choses que toi tu peux faire quelque chose Dieu intervient quand toi tu es au bout de toi au bout de ta personne quand tu sens que tu es à terre c'est là que tu as besoin de regarder dans la direction de Dieu et donc j'ai fait neuf mois en forêt et je n'avais aucun médicament vous vous rendez compte plusieurs fois j'ai fait des crises où j'étais au bord de la mort ma mère dit on lui a dit non l'enfant va mourir et tout laisser tomber courage on l'a pensé elle dit non j'avais dit à Dieu que je vais me réfugier en guerre c'est juste un refus je reviendrai avec tous mes enfants à cette époque ma mère avait quatre gosses et j'étais l'aînée je suis l'aînée donc du coup ça c'était difficile et ça c'était vraiment difficile voilà de survivre comme ça et j'ai survécu et aussi deuxième chose difficile c'était de marcher parce que nous avons parcouru nous avons fait huit jours à pied en train de marcher donc le soir on trouvait un village on dormait le lendemain très tôt on marchait jusqu'à la destination où nous allions dans le village de mon père pour se refugier donc on a fait huit jours de marche à pied ça c'était très dur pour un enfant faible de neuf ans marcher, marcher, marcher sans arrêt pendant huit jours c'était dur donc après moi j'ai traversé déjà très tôt déjà je connaissais c'est quoi la tempête la difficulté et après en grandissant aussi j'en ai croisé tellement mais tellement c'est vrai que je ne peux pas citer toutes les tempêtes dans le livre sinon peut-être on aura un tome 2 je ne sais pas mais en tout cas dans les interviews je pourrais donner certains exemples de tempêtes que j'ai eu à traverser très rudes mais chaque fois que j'ai pu traverser la tempête je me sortais de là plus fort et il y a eu aussi par exemple Covid qui est arrivée qui était une tempête internationale sinon mondiale et donc beaucoup de gens ont perdu la vie la dernière tempête que nous avons rencontrée c'est la mort mais avant la mort il y a des tempêtes et que chacun de nous doit pouvoir dépasser surmonter et surtout se relever c'est très important ça c'est sûr ça c'est sûr ça c'est sûr donc voilà tout ce qui t'anime dans l'idée d'écrire ce livre aussi votre rendez-vous dans la tempête ok d'accord bon moi la question je voulais te poser c'est à le savoir qu'est-ce qui te rend légitime et de dire ok tu vas écrire un livre pour dire aux autres comment faire face à la tempête moi-même j'ai survécu à plusieurs tempêtes donc je pense que beaucoup de gens peuvent tirer l'expérience de mon parcours sinon des tempêtes de certaines tempêtes que j'ai traversées et moi je sais que beaucoup de gens aujourd'hui au 21ème siècle certains vivent dans le désespoir certains vivent dans l'angoisse dans l'anxiété certains ne savent pas où est-ce que le prochain repas va venir ils ne savent pas le prochain revenu ça viendra d'où comment je vais m'en sortir mes enfants ils vont réussir ou ils ne vont pas réussir ils iront dans quelle école avec ce que nous voyons aujourd'hui les LG machin là que tu connais et tout comment on va faire pour élever des enfants dans ce monde qui est en train de changer se métamorphoser les défis sont énormes et jusqu'en Afrique on commence à voir des choses comme ça et donc finalement qu'est-ce qu'on va faire comment on va faire pour s'en sortir les affaires ne marchent pas en main escroquer ça n'a pas marché on m'a détourné 1,2 millions 10 millions 25 millions et tout et voilà ou encore des collaborateurs mafieux qui m'ont détourné des marchés qui surtout ça c'est vraiment fréquent et est-ce qu'on continue à faire confiance est-ce qu'on ne fait plus comment est-ce qu'on va s'en sortir les tempêtes sont réelles les tempêtes sont énormes et donc moi mon but dans ce livre c'est vraiment de rélever quelqu'un qui se sent qui a déjà un genou à terre on n'est pas que le deuxième genou se retrouve à terre ou encore quelqu'un qui a déjà son dos à terre mais vraiment c'est vraiment de l'aider à se relever parce que quand tu es déjà à terre qu'est-ce que tu peux faire d'autre est-ce que je te définirais comme quelqu'un de courageuse je pense oui et donc quelque part dans ton livre tu parles ne les fais pas vos peurs vous contrôler c'est plus facile à dire qu'à faire bien sûr parce que moi j'ai tout le temps eu peur j'ai vécu dans la peur j'étais tout le temps en danger de mort plusieurs fois en danger de mort quelquefois en face d'une opération qu'on dit qu'on n'est pas sûr que ça va marcher quelquefois on voyage dans un pays où tu ne connais personne et que tu allais comme ça parce que tu pensais faire quelque chose ou une affaire ou etc et après ça se retourne mal difficile et tout souvent exposé souvent en danger j'ai eu peur plusieurs fois et trahi souvent et donc j'ai même eu peur des gens un moment je disais mais l'être humain fait peur est-ce qu'on va finalement continuer d'embrasser ou on fait comment ou on se revêtir voilà donc après même les humains font peur donc mais si on reste dans la posture de la peur on ne va jamais avancer ça c'est sûr et donc comment dois-tu gérer la peur du coup alors chaque fois que moi j'ai peur je me dis qu'il y a quelque chose de bon il y a quelque chose de bon c'est-à-dire parce qu'après la majorité de nos peurs ne sont pas réelles c'est comme un film d'horreur on le diffuse tout de suite j'aurais peur de voir un serpent un dragon etc mais le serpent ne va jamais sortir de l'écran il reste dans l'écran mais pourtant j'ai peur donc la peur est plus une sensation émotionnelle et je pense que les femmes c'est des champions de l'État on a peur on a peur de tout donc c'est beaucoup plus une sensation émotionnelle que vrai donc moi chaque fois que je ressens la peur je me dis il y a quelque chose de bon derrière je dois aller je dois faire ça c'est comme ça et normalement je me dis souvent ça parce que si ça nous fait peur c'est que ça a de la valeur voilà en général il n'y a pas de valeur pour moi on s'en fout voilà si ça ne fait pas peur si le rêve ne fait pas peur donc il n'est pas bon il n'est pas assez grand et tu as aussi un truc dont tu aimes parler je pense un peu de l'espoir beaucoup de gens tu dis les temps difficiles créent les hommes forts est-ce que tu parlais plus loin ? alors les moments difficiles créent les hommes forts ça c'est vraiment je considère ça comme une vérité divine parce que chaque fois qu'on est en face d'une difficulté chaque fois qu'on est au milieu d'une crise d'une situation difficile qui nous fracasse qui nous froisse qui nous fait poser des questions sur notre existence en réalité c'est là qu'on devient plus fort c'est pour dire quoi ? que tout être humain qui traverse des moments difficiles doit être fort ne pas se laisser au suicide aujourd'hui il y a des gens qui se suicident il y a des gens qui se donnent la mort entre temps il y a un congolèque qui s'est suicidé parce qu'il avait pris des crédits à la banque etc et on mettait beaucoup de pression il avait un business et j'étais tout le temps je passais par souvent quand je passais passé non loin de l'aéroport son business tout le temps quand je passais j'admirais je disais wow ce gars il a bien fait un truc restauration rapide mais bien propre j'admirais mais je ne savais pas qu'il s'était beaucoup endetté pour faire ça et donc peut-être que le rendement n'a pas été ce qu'il attendait et donc il s'est retrouvé très très endetté sous pression forcément et il a lâché il est mort il s'est suicidé et quand j'ai appris ça m'a fait très mal j'ai dit oh mon dieu mais en réalité il était peut-être au bout peut-être à un centime de s'en sortir mais il a abandonné il aurait pu être plus fort il aurait lu ce livre peut-être qu'il ne se serait pas suicidé donc moi je me dis toujours que toutes les personnes en face des situations difficiles problèmes de ménage du foyer familial entrepreneurial politique en tout cas toutes sortes de choses difficiles il faut devenir plus fort parce qu'en réalité c'est cette difficulté là qui nous rend solides qui nous rend résistants prochainement tu vas rencontrer une autre tu as dit j'ai déjà surmonté ce qui est passé là donc je peux surmonter le prochain tout à fait et il y a une citation qui m'habite tout le temps c'est Dieu cache les opportunités derrière les difficultés pour empêcher les imposteurs de les atteindre ça c'est une citation que j'adore tout à fait à chaque fois que c'est difficile on se dit allez il faut aller un peu plus loin il faut aller un peu plus loin je me dis que la difficulté c'est quelque chose qu'il faut braver qu'il ne faut pas fuir il faut affronter la difficulté c'est très important sinon les frères White n'auraient pas fabriqué l'avion parce que comment et donc j'ai rencontré une femme pilote au Congo que j'ai interviewé à ma dernière conférence c'était mais madame comment vous avez fait pour devenir pilote et donc c'est très l'avion a déjà fait peur vous avez le courage de braver de décoller etc donc vous voyez la peur est là mais chaque fois qu'on a peur il est juste dans la tête qu'il y a quelque chose de bien et ça va vous empêcher de ne pas vous arrêter d'aller toujours de là-bas yes sir en tout cas si tu es là c'est que c'est possible c'est possible c'est que c'est possible et donc moi j'aimerais bien dire quelque chose que j'ai remarqué c'est que très souvent tes références sont américaines c'est vrai est-ce à dire que tu ne lis pas les africains si je lis les africains mais pourquoi est-ce que tes références sont américaines là moi viens chercher les problèmes bon je pense en fait c'est juste qu'à la base la personne qui m'a m'a inspiré était américaine déjà dans le coaching le coach que j'ai rencontré qui faisait 9 pays en 11 jours était américain et c'est là que moi aussi j'ai vu que c'était possible de voyager partout dans le monde et tout donc ça m'a beaucoup inspiré et donc depuis là je me suis vraiment accrochée j'achète des livres américains mais j'achète aussi des livres africains d'ailleurs quand j'apprends qu'il y a un africain qui a un livre je cherche à en avoir et tout j'ai deux bibliothèques chez moi à la maison et au bureau et donc on encourage vraiment les gens à lire à lire et à lire mais il y a des africains aujourd'hui qui écrivent par exemple le livre de Côte-Simon sur la puissance de l'éducation j'ai lu trois fois donc c'est un très bon livre que je recommande d'ailleurs et donc ça c'est la chef de ma mère Ricardo Cagneman donc voilà j'ai lu également donc c'est c'est pour dire que les africains ont du potentiel c'est vrai qu'après moi l'Amérique m'inspire ça ne veut pas dire que les africains ne m'inspirent pas non sinon je ne serais pas là avec Valère d'ailleurs mon premier livre je l'ai édité avec une maison d'édition blanche et j'avais dit cette fois-ci je n'irai pas chez les blancs je dois chercher un africain et baf je suis tombé sur argent livre donc il fait un travail exceptionnel donc moi je pense que les africains ont beaucoup de potentiel et on devrait se faire confiance on devrait travailler ensemble se tenir la main et pouvoir avancer en tout cas on n'a pas le choix on n'a pas le choix sinon les autres vont nous dépasser et moi j'aimerais savoir du coup s'il y a une raison pour laquelle quelqu'un devrait lire ce livre ça serait laquelle alors s'il y a une raison pour laquelle quelqu'un devrait lire ce livre premièrement si vous avez été exposé à à des difficultés à des pertes vous savez au rejet si vous avez été exposé à la maladie vous avez besoin de lire ce livre et s'il est arrivé que tout va bien chez vous et vous devrez encore plus besoin de lire ce livre pourquoi ? parce que demain ne vous garantit pas la paix nous vivons des temps difficiles nous vivons des temps de challenge nous avons besoin de nous ressourcer et surtout d'apprendre les mécanismes sinon l'attitude qu'il faut avoir lorsqu'on traverse une tempête les tempêtes arriveront peut-être que vous ne l'avez pas encore traversé mais je vous garantis que ça arrivera peut-être que vous avez déjà traversé mais il y en a encore d'autres peut-être plus lourdes ou sévères qui peuvent arriver mais quelle est l'attitude qu'il faut avoir lorsqu'on traverse une tempête c'est ça le plus important et c'est notre attitude qui va déterminer comment on sortira de là plus fort et donc ce livre est un outil du 21ème siècle pour aider les gens à pouvoir rélever les défis sortir des tempêtes et devenir plus fort parce que les moments difficiles créent les hommes forts parce que les moments difficiles créent les hommes forts quelles belles conclusions cela a été un dit à Mélodie ça a été un plaisir comment on fait pour entrer en possession de toi de l'écoute Argent Livre il est là si vous êtes en France vous pouvez entrer en possession de ce livre si vous êtes au Congo vous pouvez venir à World Winner Academy il y a le site internet voilà www.winnerattitudes.net c'est ça donc si vous êtes ou encore sur argentlivre.com et même sur Amazon et si vous êtes au Bénin également nous avons déjà le livre à Kinshasa aussi nous avons déjà le livre au Congo on a déjà vendu plus de 200 exemplaires nous avons lancé le livre en janvier donc je pense que et bientôt on va travailler sur la version anglaise et tout pour la communauté anglophone et donc si vous êtes en France en tout cas il y a Argent Livre qui est là et surtout pour ceux qui vivent hors d'Afrique il y a beaucoup beaucoup de tempêtes que les gens traversent émotionnelles physiques en tout cas des tempêtes très difficiles je vous recommande ce livre c'est un outil vraiment pour vous aider à sortir de ces tempêtes et à ne pas vous suicider à ne pas abandonner à ne pas lâcher prise à persévérer surtout et à demain partager votre histoire votre témoignage comme je le fais aujourd'hui merci beaucoup Mélodie merci beaucoup à toi qui nous a suivi durant tout cet échange j'espère qu'il t'aura arraché en tout cas moi j'ai pris énormément de plaisir à l'écouter et je ne savais pas qu'elle était aussi dense en tout cas je crois que c'est à ce jour c'est l'échange le plus long que j'ai eu d'habitude on fait une heure une heure dix mais là on se voit plus de deux heures et encore c'est parce qu'il a voulu qu'on coupe parce qu'il y a encore tellement de choses peut-être le mois prochain quand je serai encore sur Paris on pourra avoir un autre numéro mais si tu es sur Paris en mai tu seras la bienvenue au week-end de l'écrivain super c'est quand ? c'est le 4 mai le 4 mai du côté de l'hôtel il tente de racer Charles de Gaulle en tout cas le week-end de l'écrivain je n'ai pas confirmé mais c'est possible que je sois là donc c'est un événement à ne pas surtout manquer parce que c'est fort les contacts que vous allez avoir le réseau on ne va pas le dire assez allez dans les événements ne restez pas chez vous il faut être là où les choses se passent parce que tu peux être la bonne personne mais si je n'ai pas au bon endroit il ne se passe c'est pas possible cela étant dit ma personne on est ensemble comme en décembre et on s'est ensemble la vraie richesse se trouve dans des livres ce 4 mai 2024 à l'hôtel Hilton de Roissy Charles de Gaulle la maison d'édition Argent Livre organise la 3ème édition du week-end de l'écrivain assistez à un événement de prestige célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables soutenu par Copili sponsor officiel du week-end de l'écrivain parce qu'un africain qui écrit c'est une bibliothèque qui se construit merci pour l'écrivain